Et si on remplaçait le chevalet, la toile, les pinceaux et la peinture par une machine à coudre, du fil, des aiguilles et un mannequin ? Et oui, je suis devenue couturière. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes débuts en tant qu'apprentie couturière. Vous découvrirez le monde de la couture à mes côtés. Ma première machine, mon premier maître ruban, mes premiers fils et mes premiers tissus. Je sais que j'ai dit composer les pinceaux, mais j'aime garder des traces de ce que je fais pour qu'avec le temps, je puisse voir mon amélioration. J'ai donc décidé de faire des sortes de fiches techniques de mes créations couture. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, j'utiliserais la peinture de cette manière-là. Ces fiches techniques m'aideront également à combattre le syndrome de l'imposteur. Je passe mon temps à dénigrer ce que je fais, mais j'essaie petit à petit de réaliser à quel point je fais du bon travail. La meilleure astuce que j'ai pour m'aider à réaliser tout ça, c'est de penser à l'ancienne version de moi. Je sais que si elle verrait où j'en suis actuellement, elle serait très heureuse et fière, puisque c'est là que je suis actuellement, qu'elle voulait être par le passé. Ça fait deux mois que je n'ai pas peint, donc ma main est un peu rouillée. Déjà que je trouvais ça difficile de peindre des vêtements, mais alors là... Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée à apprendre à coudre. Mon grand-père, Color Lufas Miséricorde, était un grand couturier de son temps et a transpir son savoir-faire à ses filles et fils. Ma mère et mes tantes savent quasiment tout de coudre ou se débrouiller, et certains de mes oncles aussi, mais celle qu'elle puisse de savoir-faire dans la couture, c'est l'une de mes tantes. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan de la princesse Sissi et ses jolies robes, mes yeux brillants en la regardant. C'était les films qui passaient chaque fin d'année, vraiment une période incroyable. J'aimais l'univers de château, de bal et surtout les robes. Je me demandais pourquoi je n'avais jamais vu de personne habillée de la sorte en dehors de la télé. Donc évidemment, je voulais ces robes, mais j'ai vite compris que ce n'était pas du tout la mode du moment, et qu'en plus, ce genre de robes sont hors de prix. Ma mère, qui a vu à quel point j'étais intéressée par les robes, m'avait proposé d'aller apprendre à coudre chez ma tante. J'étais très jeune et je n'avais jamais pensé à l'idée de faire des robes. J'étais très enjouée par cette proposition. Mais un enfant passe très vite à autre chose, alors j'ai vite oublié. Mais chaque année, et toujours pendant les grandes vacances, on me le rappelait. Et en grandissant, le manque de confiance a également grandi en moi. Je me disais que c'était beaucoup trop compliqué d'apprendre à coudre. Je me suis donc défilée pendant plusieurs années, et il m'arrivait parfois de me perdre sur YouTube et de regarder des vidéos couture. J'avais peur de l'inconnu. Le temps a passé, et entre temps, je me suis lancée dans l'art en 2015. J'étais à fond dedans, mais je me rappelle que sur Instagram, j'avais enregistré un tas de photos de vêtements que j'avais regroupées dans un album que j'avais nommé « à coudre ». Quand j'y repense, c'est assez bizarre. Je refusais quand on me proposait d'aller apprendre à coudre, mais je faisais ça. En réalité, je crois que je me mentais à moi-même, la peur de l'inconnu me freinait, et je voulais rester dans ma zone de confort. Des années ont passé, et nous sommes maintenant en 2020, l'année du confinement. C'est cette année-là que je me suis beaucoup améliorée en peinture, vu le temps libre qu'on avait. Tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire, je voulais le faire, et ça comprenait la couture. Je me suis mise à regarder plein de vidéos de couture, toujours en ayant cette pensée « c'est trop difficile pour moi » et du coup, j'ai rien fait. Un an plus tard, en août 2021, l'année où j'ai appris à peindre à la peinture à l'huile, cette fois, ce n'est pas moi qui veux voir la couture, mais elle qui vient à moi. Je reçois donc un appel de ma tante qui me motive comme jamais. Moi qui me cachais toujours derrière des excuses et acceptée, mais je venais tout juste d'apprendre la peinture à l'huile, donc j'ai accepté, mais pour plus tard comme j'avais des projets qui ne pouvaient pas attendre. Cette fois, je savais que je n'allais pas me défiler. C'est comme si une casse était cochée dans ma tête en mode « ça y est, il est temps ». Je pense que la peinture a joué un gros rôle là-dessus, parce que quand j'ai commencé dans la peinture, l'art, tout ça, je commençais toujours par des petits projets, puis chaque fois je sortais de ma zone de confort, même si ça avait l'air très difficile. Du coup, ça m'a facilité à sauter le pas. L'année 2021 se termine et très exactement le 24 janvier 2022, je me lance dans la couture avec l'aide de ma tante. Après tant d'années, le moment était venu de prendre le flambeau de mon grand-père. Pendant un mois, je suis allée chez ma tante pour apprendre les bases de la couture. J'ai resté trois jours par semaine, donc est-ce qu'on peut vraiment dire un mois ? J'ai pas beaucoup de vidéos de mes débuts parce qu'il fallait que je me concentre, mais la première semaine, j'ai appris à coudre droit et à couper du tissu. Une semaine plus tard, on est allé prendre ma machine. Le magasin était super bien organisé. En regardant toutes ses couleurs, je me disais qu'il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais devant un rayon de couleurs exactement pareil, sauf que c'était de la peinture. Et voilà ma machine. C'est une machine électronique, c'est la Innovis A60. A l'intérieur, on retrouve les outils au cas où la machine a problème, le manuel, la pédale, le fil et évidemment la machine. Le lendemain, j'ai commencé à faire une jupe, mais j'ai pas filmé. Quand je suis rentrée, je voulais trop tester un tuto pour faire un bono en satin qui avait l'air simple. Du coup, je me suis prise des épingles, un élastique et un mètre. Il était réussi, mais la taille, c'était pas du tout ça par contre. J'ai essayé la surjeteuse qui sait avoir des finitions propres, garder juste sans surjeteuse et avec, ça fait toute la diff. J'ai très peu filmé, mais voilà le résultat de la jupe que ma tante m'a apprise. Un mois s'est écoulé depuis le 24 janvier, donc les cours de ma tante étaient finis. J'aurais pu continuer, mais j'avais certains projets, donc il était temps de me débrouiller. J'ai déjà beaucoup appris grâce à elle. Je n'avais aucune connaissance en tissu, donc je suis partie en découverte. J'ai d'abord visité Mondial Tissus et ensuite le tissu des Ursules. Un mois et demi passe, et c'est bientôt l'Aïd, et je voulais me faire une navire. C'était ma première robe, donc c'était assez complexe. D'ailleurs, vous savez, quand est-ce que j'ai fini cette robe ? La nuit avant l'Aïd, genre 3-4 heures du matin. J'étais claquée le lendemain, mais j'étais trop fière de marcher dehors avec un vêtement fait par moi-même. D'ailleurs, j'avais posté ma tenue sur Instagram sans dire que c'était moi qui l'avait faite, et elle avait reçu plein de likes. J'étais trop contente, je voulais grave crier sur tous les toits que c'était moi qui l'avait faite. Mais je me suis contenue pour faire cette vidéo. Et voilà donc ma première robe. 2 mois passent, et la seconde fête de l'Aïd approche. Pendant ces 2 mois, j'ai pas trop utilisé ma machine pour ne pas dire pas du tout. C'était ma période de démotivation, si vous avez regardé ma précédente vidéo vous comprendrez. Le 3 juillet, je me rends donc au marché pour 2 tissus. Le tissu bleu pour l'Aïd, et le vert pour une tenue de mariage. Le rendez-vous le plus rapproché c'était la fin de l'Aïd, donc j'ai commencé à couper mon tissu. Je voulais une robe wrap, c'était une galère parce que je l'ai encore faite la veille, et en plus j'étais malade. Heureusement pour moi qu'il y avait ma mère pour m'aider, sinon ça aurait été vraiment chaud. Une fois le tissu coupé, il a fallu assembler. Et voilà le résultat de ma robe. Ensuite, il a fallu faire la tenue verte pour le mariage. J'ai coupé le tissu 15 jours en avance, donc c'était très bien parti de base. Mais je l'ai également terminé la veille du mariage. Pour mes 3 premiers robes, il y a toujours eu un problème. 1 1 2 J'ai trouvé la robe beaucoup trop basique donc pour qu'elle sorte du lot j'ai rajouté un petit quelque chose, j'ai reçu tellement de compliments par rapport à cette robe. La dernière robe est la seule robe que j'ai pu faire sans me presser puisqu'elle n'était pas pour une occasion. Cette fois-ci je voulais une abeille rose mais avec une cape, je n'avais aucune idée de comment faire une cape mais je savais que je voulais une cape. J'ai essayé de changer un peu et du coup pour les manches j'ai fait des fronces. J'ai essayé de changer un peu de temps. Je voulais que ma cape soit blanche, du coup je suis retournée au marché pour chercher un tissu blanc. J'ai épinglé le tissu de plein de manières différentes jusqu'à ce que ça me plaise. Là c'est pas la version finale, c'est juste épinglé. Et puis ensuite j'y couvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouvais la cape un peu vide donc j'ai encore ajouté une petite touche. Sous-titrage ST' 501 Un grand merci à ma mère pour m'avoir encouragée tout au long de ce projet et à ma tante pour m'avoir enseignée son savoir-faire. Le 4 août 2022 marque le premier anniversaire de la création de cette chaîne YouTube. Je me suis améliorée de vidéo en vidéo jusqu'à découvrir mon style. J'ai pris de plus en plus plaisir à vous montrer mon univers. Lorsque je compare ma première vidéo et ma dernière vidéo, on pourrait croire que ce n'est pas la même chaîne. Montage après montage, je me suis améliorée jusqu'en arrivée où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai pas été constante parce que ça m'a pris du temps avant de réaliser que faire des vidéos était la chose que je préférais, car c'est la plateforme où je peux être le plus moi-même. Faire ce type de vidéo prend également beaucoup de temps. Mais maintenant, je sais ce que je veux. Je ferai en sorte d'être plus présente sur cette chaîne. Vous aviez l'habitude de me voir peindre, maintenant vous allez non seulement me voir peindre, mais aussi coudre. J'ai hâte de partager avec vous mon aventure. Merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre soutien.